alors sur la diapositive 2 là où il ya la boîte vous avez dans les actions donc on a on a regardé les styles et là où on a indiqué la variable là où on a indiqué que ça doit pas faire 32 caractères pas plus que 32 mais dans les actions vous avez autre chose on focus lost et bien ça c'est qu'est ce qui se passe si l'utilisateur clique à côté de la boîte en fait quand il n'est plus concentré sur la boîte et clique à côté ça il ya une série d'actions qui peut être fait donc bon c'est pas extrêmement intéressant mais ça explique ce que ça veut dire on focus lost